Allez hop, on est parti, j'espère que vous allez bien, oui c'est parti, vous êtes bien sur la chaîne de Didi, j'espère que ce sera suffisamment fort, on va se faire un petit tirage des énergies de la semaine, oh mon dieu ça a sauté partout. Alors, les cartes qui se sont retournées, il y en a beaucoup trop, allez on y va, j'espère que vous allez bien, on est parti pour les énergies de la semaine prochaine, donc nous serons dans les énergies du 10, on commence avec, il me semble que c'est une nouvelle lune, oh la la, bon bah là il y en a encore plusieurs qui ont sauté, Alors en dos de deck, j'ai le 3 de Raphaël qui nous dit, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou d'enfant, j'ai encore beaucoup trop de cartes, donc je suppose qu'il y a des messages, il y a de nombreux messages, mais je ne pourrais pas tous les prendre, donc bienvenue sur la chaîne de Didi, et on y va pour les messages de la semaine, page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur. Sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement avec l'as de Michel, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. En dos de deck, on a le 8 de Gabriel qui nous permet justement de réussir. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc on voit que c'est une semaine dans laquelle il y a de la gentillesse, il y a une idée qui naît, on se rend compte d'une situation, on se rend compte peut-être d'une situation qu'on a laissée pourrir et qui nécessite de la communication, peut-être d'une plus grande franchise, on va voir, on va voir ce qu'il y a derrière, il y avait quelque chose de caché, l'opportunité avec la lune et Agniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affronter vos peurs pour être plus fort. Donc moi ce que je pense, c'est que vous avez déjà affronté vos peurs pour être plus fort. Et on y va avec l'oracle des miroirs. J'ai pu ouler, j'ai mis mon béline. Alors ici on a la carte des compromis, du retard, donc peut-être que vous avez essayé de vous mettre d'accord sur quelque chose, parce que vous avez beaucoup de retard par rapport à une nouvelle idée. Alors, parole. Il y a une culpabilité qui va être exprimée cette semaine. Parce que soit vous, soit quelqu'un n'a pas été juste dans une relation pour qu'elle soit féconde. Si ça n'a pas marché, quelqu'un reconnaît ses torts. Ou il y a peut-être aussi de la culpabilité d'avoir écouté des gens qui vous ont induit en erreur. Alors, il va y avoir un retour sur une situation. Quelque chose qui revient avec un contrat. Je reviens un peu chercher. Bon, on est un petit peu... Oui, ici il peut y avoir une séparation qui est salutaire, qui permet de rétablir un équilibre de toute façon. Pour moi, quelqu'un se rend compte que quelque chose n'a pas été fait correctement. J'ai l'impression que c'est un peu le prix à payer que quelque chose se casse la figure ici, parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, peut-être de possessivité. Effectivement, il y a une envie... En fait, si tu veux, là, c'est une espèce de cercle infernal. J'ai l'impression que le centre de ce cercle infernal, c'est la culpabilité. Peut-être que c'est comme ça qu'on active les choses chez vous pour revenir en deuxième semaine. Ici, clairement, on nous parle de gens qui sont avec des personnes, mais ça ne va pas et on ne règle pas le problème de fond. Et là, ce qu'on vous propose cette semaine, c'est... Il y a une idée nouvelle, peut-être qui vous emmène un petit peu plus loin. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Il y a trop de jalousie dans une relation. Et c'est peut-être... Une relation n'est plus vivable telle qu'elle. Il n'y a pas eu de projet qui a été fait. Et si vous voulez que ça marche vraiment, il va falloir changer quelque chose. Ici, c'est de ça qu'on nous parle. Il y a des choses cachées autour de ça, vous me direz. Il est possible qu'un contrat soit contracté hors retard, mais il y a aussi la culpabilité. Et on peut aider quelqu'un à trouver une meilleure offre. D'accord ? Ou alors ici, quelqu'un a signé un contrat, ne sachant pas que cette personne, elle pouvait avoir mieux. Du coup, il y a peut-être une nécessité de discuter, de négocier pour avoir mieux. Alors... Avec le tarosène de Chouk Esquina. On va faire un tableau de neuf aussi, puis après, on fera des tirages un peu plus précis sur l'épro et l'amour. Donc, c'est un tirage général. Vous n'apprenez que ce qui vibre avec vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui a été très douloureux. Donc, j'ai envie de mettre quelque chose sur le page de Raphaël. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Et ici, j'ai une révélation. La joie. Grâce à l'épanouissement spirituel, éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez des réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, je vous rappelle que cette carte, c'est la carte de l'ermite. Donc, on voit que quelqu'un a besoin de réfléchir seul. Avec cet As de Michel, on a aussi cette notion d'ivoire claire par rapport à quelque chose qui vous faisait mal. Ici, il y a un manque de communication dans quelque chose d'existant. Et c'est peut-être quelque chose avec cet As de Michel qui est important pour vous, que vous aimez. L'As de Michel, il me semble que c'est l'As d'épée. Regardez la paix avec la carte 13. C'est la transformation. Laissez le passé derrière vous. Le futur a beaucoup plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Alors que vous croyez en Dieu ou pas n'est pas l'important. Et tu as vu que dessus, je mets deux arcanes majeures quand même. L'ermite et la transformation. Donc là, ici, il y a une réelle volonté cette semaine d'activer une transformation. De se rendre compte que votre paix intérieure dépend de vous. Quand on est sur des arcanes majeures, et ici, en fait, c'est quelque chose que vous vous cachiez à vous-même. Avec la justice, quelque chose n'était pas juste dans votre vie. Vous avez laissé se développer une situation sur une base injuste. Et c'était juste par rapport à ce que vous aviez vécu avant, parce que vous aviez à, comment on pourrait dire, c'est pas exacerber, c'est expurger, en fait, une douleur. Donc là, on a Sananda, le cousin du Bouddha, qui était à côté de lui quand il a eu son éveil, et il s'est dit, mais vut, je comprends pas, moi j'ai fait tout pareil. Neuf d'épée, hein. J'ai peur, j'y arriverai jamais. Pourquoi moi, qui a tout fait pareil ? Je comprends pas, nanani, nanana. Alors, le fardeau. Ben écoutez, on vous invite à déposer un fardeau. Il y a quelque chose que vous croyez devoir être, que vous n'avez plus besoin d'être, et vous allez déposer ce fardeau et retrouver votre légèreté. Donc là, pour moi, la révélation, elle a été avant, dans votre réflexion personnelle, sur qu'est-ce qui vous a fait du mal. Pourquoi vous êtes resté dans des situations où vous aviez peur, où vous avez porté les responsabilités d'autres personnes, au lieu de vivre votre vie. Regardez-moi cette révélation. Passionnant, comme petit machin. Je viens de te chercher. Il va y avoir une petite conscience ici, au-delà de l'illusion. Oh là là, la vacuité. Donc ici, on est dans quelque chose, on est dans un temps, j'ai envie de vous dire, sacré. C'est la carte du pape. Ici, c'est le silence entre les notes. J'ai envie de vous reparler de cette musicalité du silence, de ce besoin de temps entre deux notes. Waouh ! Elle a sauté. C'est l'abondance. Ici, il y a moyen de reconnaître votre valeur, celle de l'autre. Waouh ! On a la confiance en dos de Dec. Quelque chose que vous aviez peur de dire, que vous aviez peur d'assumer, va être dit et va être assumé. Reine de Coupe. Justice. C'est beau. Et enfin, l'épuisement. Attendez, je voulais remonter un petit peu. Impec. Donc voilà. Ici, il va y avoir un ajustement et on a la force derrière. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez forcé pour atteindre votre objectif ou qu'il vous aura fallu beaucoup de courage pour dépasser une forme de culpabilité. Parce qu'ici, vous avez été stressé, vous êtes senti coupable, vous avez mal fait. Ici, c'est une image de soi qui est un peu dégoûtante par rapport à... En fait, vous vous êtes trompé à un moment donné. Vous n'avez pas osé suivre votre instinct avec l'impératrice. Il y a peut-être eu un problème avec la mère aussi, quand on voit cette carte avec le fardeau. Eh oui. Là, il y a eu un très fort conditionnement par la mère. J'ai envie de vous dire, les gars et les dindins, c'est normal. Le problème, c'est que peut-être que ce conditionnement vous a empêché d'être créatif. Et si, interrogez-vous, que si vous avez encore peur d'être... Ou si vous avez encore peur de faire ce que vous avez envie de faire. Puis regardez, là, c'est la paresse. La paresse, c'est je ne me donne pas les moyens d'aller vers ce qui me rendrait le plus heureux ou la plus heureuse. Alors, ici, ce qui vous empêche ou ce qui vous a empêché d'intégrer, ce qui vous fait une espèce de temps mort, là, c'est que peut-être vous n'arriviez pas à vous libérer d'énergie du passé. Et moi, c'est ce dont j'ai l'impression. C'est que là, en fait, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avancer dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est que vous êtes encore hyper attaché à votre passé. Et il y a quelque chose qui vous empêche de savourer le présent. Et oui, parce que du coup, vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas voir les possibilités, les opportunités qui se présentent. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous regarder. Elle se prend la tête, la dame, elle a la tête, elle ne peut pas saisir la grande coupe qu'il y a derrière parce qu'il y a un bric-à-brac de tout ce que j'ai été, de tout ce que je suis, de tout ce que je suis censé répandre par rapport à ça. Ici, il peut y avoir un épuisement parce qu'on ne saisit pas les opportunités, on ne les voit pas. Donc, il faut sortir du conditionnement. Moi, j'ai l'impression que c'est un conditionnement maternel ou un conditionnement qui vous empêche de créer une vie qui vous ressemble. Ici, c'est parce qu'on a peur de déposer un fardeau qui n'est pas à nous. Pour moi, j'ai vraiment clairement l'impression qu'ici, on est bloqué par quelque chose qu'on croit devoir faire d'une certaine façon. Ça me fait penser à... Il y a des choses qu'on va faire. Attendez, je vais voir si je peux mettre en pause. Ouais, et puis j'arrive. Et on continue. J'ai été chercher le béline. Petite pause impeccable. Tranquille ce matin. Ah, il pleut ici. Posez-vous confortablement. Alors, ici, on va regarder au niveau professionnel avec le béline. Puis après, j'ai réexploré avec le béline aussi le problème avec la mer, on y va voir, ou avec le père. En tout cas, le problème de la reliance à votre guidance. Pourquoi vous n'osez pas être pleinement vous-même ? Alors, ici, au niveau professionnel, vous êtes peut-être heureux. Et en tout cas, j'avais le fait d'avoir la place d'honneur. Est-ce que... Ou alors, on vous reparle d'un moment où vous étiez heureux. Mais moi, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous rend heureux maintenant. Alors, vous n'êtes pas tranquille, mais peut-être que vous gagnez pas mal de sous. Il y a une prise de conscience ici. Ou alors, quelque chose vient ruiner votre bonheur, même si vous n'étiez pas en paix, parce que vous vous rendez compte que vous êtes obligés. Avec cette carte du despotisme, on se sent peut-être obligés. On va regarder pourquoi. Bon, moi, je pense que vous avez envie de chercher un autre boulot. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que vous n'aurez plus une super image comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez perdu un peu de superbe ou qu'il y a quelque chose qui se casse la gueule dans votre entreprise. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités. J'ai l'impression qu'on est en train de vous chasser de là où vous êtes. Et ici, c'est comme si vous vous sentez obligés de rester dans un endroit alors que vous avez besoin d'autre chose. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont faire des lettres de recommandations, qui vont appuyer votre candidature, là. Et vous allez pouvoir vous tirer tranquille. Regardez, j'ai cette carte du despotisme à l'envers qui retombe. Tu sais que j'ai plusieurs Béline dans Béline. Et ici, ça veut dire que vous réussissez à vous libérer de quelque chose qui vous avait dépistommé ou quelqu'un vous a rendu service et du coup, vous n'arrivez pas à partir. Et ici, vous allez réussir à partir. OK ? Voilà. Alors, on a dit qu'on allait explorer quelque chose avec la mer. Alors, la mer a mis en place des conditionnements pour vous protéger. et peut-être que ces conditionnements ne sont plus adaptés à votre âge. face à la mer. Alors, ici, il y a un changement dans une situation. Parce que c'est un changement qui est nécessaire, parce qu'il y a le bonheur qui est en absence, là. Ici, en fait, le changement nous parle de votre structure, de votre manière de fonctionner et d'une trahison. Ici, on est en train de vous parler des mécanismes d'auto-sabotage que vous mettez en place pour continuer de satisfaire un maman ou un dispositif inconditionnant quand vous étiez petit, petite. Mais ici, c'est peut-être très petit. D'accord ? Alors, les parents, ils ne sont pas toujours préparés à être parents. Des fois, ils font des sottises qui ont des conséquences qu'ils ne découvriront que longtemps après. Et ici, on se demande justement ce dont on a hérité pour donner, j'allais dire, de l'abondance. Pour moi, ici, avec la lune, on n'a pas compris qui en était. Tu vois ce que je veux dire ? Et ici, vous allez avoir un regard nouveau sur qui vous êtes. Moi, je pense que c'est ça. Et en dos de deck, il y a cet héritage. Et cet héritage, j'ai envie de vous dire, c'est marrant parce que j'ai rencontré une travailleuse de lumière quand je suis passée à Boulogne, là, il y a quelques jours. Mais vraiment, quelqu'un avec qui il y avait trop de synchronicité 1, 2, 3, 12, trop de 17, 17, guérison. Trop de synchronicité pour qu'on se rende compte par hasard. Et on s'est rendu compte que quelle que soit l'histoire que nous avions avec nos parents, y compris les histoires que nos parents avaient avec leurs parents, il nous appartient aujourd'hui, dans maintenant, dans l'ici et maintenant, 2, s'il y a des parties que vous n'avez pas souhaité rapatrier de vos parents, c'est OK. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les cadeaux. Par contre, vous avez le droit de prendre le meilleur de chacun de vos parents. J'ai très envie de pleurer. Il va certainement y avoir des pertes importantes pour certains d'entre vous. Il y a aussi quelque chose qui est relié au père, au grand-père, la filiation, le patriarcat. C'est ça. Qu'est-ce qu'on reçoit et qui met du temps ? Et puis, il y a des choses qui vont vous permettre de vous stabiliser, d'accord ? Et de vous guérir de quelque chose pour aller vers un nouvel ailleurs, d'accord ? Et être protégé. Donc là, j'ai l'impression que c'est une vision nouvelle de vous-même parce que vous n'avez plus envie de passer à côté de votre bonheur à vous, de ce qui vous rend heureux. C'est beau, hein ? Est-ce qu'on peut avoir une carte de prise de conscience avec le... Regardez-moi, c'est le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions. On est sur un 7 de bâton, un 7 de valeur. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Votre place. Alors, vous êtes peut-être le fils de, la fille de, mais c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice. Moi, je me rappelle que je l'avais fait en école de Saufrault. j'avais fait un exercice avec un arbre généalogique, j'ai envie de vous dire, des morts et des vivants. Je parle, c'était exactement ce qu'il me fallait. Je suis tombée sur l'épreuve qu'il fallait. Et en fait, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez garder de vos ancêtres ? Et là, on vous parle directement de vos parents. quelles sont les compétences que vous voulez garder de vos parents ? Est-ce que votre père était un peu filou, filoute, ou c'était votre mère ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait le sens de l'humour pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages et tout ? C'est quoi votre bénéfice ? C'est quoi votre grosse qualité ? Allez, allez. Alors, vous choisissez un, deux, trois. Ah bah tiens, c'est marrant. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et je vais vous dire le talent important que vous pouvez récupérer d'un de vos parents. Ici, on a suivre le courant avec l'as de coupe, c'est-à-dire je me laisse être qui je suis et je comprends ma valeur. Je n'essaye pas de me changer pour me trouver de la valeur. Je comprends quand je me fous la paix, quand c'est fluide, avec le temps, avec l'énergie, quand je comprends au bout du compte que je ne contrôle rien, que peut-être toute notion de contrôler sa vie est illusoire. c'est d'être dans le flot et si je comprends la valeur de ma vie ou de mon intention sur le chemin et je sais que je dois savourer pour pouvoir entre guillemets capitaliser, capitaliser la plénitude, c'est l'expérience. Vous ne pouvez rien garder des moments qui passent en dehors d'une satisfaction, une compréhension, quelque chose pour avancer. OK ? Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro un, qu'est-ce que vous êtes en train de récupérer ? Ici, que vous la teniez de papa ou de maman avec les possibilités. Vous avez une capacité d'analyse qui est puissante et qui vous permet de voir de loin des opportunités qui vont se présenter à vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'absolu et que pour vous lancer dans un projet ou vous lancer dans une relation avec une personne que le mec intérieur est content, vous avez besoin qu'il n'y ait pas de limite de voir l'horizon très très loin. Avec cet aigle, on voit quelqu'un qui a une perspicacité de voir s'il va y avoir des problèmes dans l'avenir, d'analyser les choses et tout. Avec ce set de Gabriel, il y a aussi cette possibilité de faire les choses selon ses valeurs. J'analyse que si je fais les choses selon mes valeurs, selon les valeurs des autres, ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas restrictif. Je veux dire, vous n'allez pas descendre votre standing parce que les valeurs de l'autre sont moins importantes que les vôtres. D'accord ? Mais est-ce que c'est possible de s'entendre dans nos cadres de valeurs à tous les deux ? Ici, avec la carte du changement, on a la carte de la roue de la fortune. Dans le tarosène de chou, ça vous dit que si vous vous mettez sur les côtés, vous allez être vraiment chamboulé parce que la roue, elle tourne. Et que si vous vous remettez, si vous vous recentrez dans votre cœur conscient, féminin, masculin, et que vous intégrez le tout, vous pouvez observer ce qui se passe à chaque moment de cette roue et que, effectivement, si vous êtes au bord, vous avez de l'élan, etc. Bref, ici, capacité à saisir les opportunités. Ici, on a une capacité d'analyse. Ici, on a une capacité à s'en repasser trop longtemps dans la réflexion. On prend son intuition, on y va. On sait ce qui va nous rendre heureux. J'ai presque envie d'en mettre une autre là-dessus. Allez, vas-y. Alors, regardez, on sait vers quoi on a envie d'aller. Suivez votre intuition pour les superbes idées. Ici, avec la carte du fardeau, eh bien, ici, ça nous indique que vous avez la capacité de quitter une situation qui ne vous rend plus heureux. Ici, il y avait un papa, une maman, un grand-père ou une grand-mère qui étaient capables de dire, écoutez, ici, ça pue, on a fait toutes les expériences possibles et imaginables. Je ne veux pas être malheureux, malheureuse avec ma famille ou je ne sais pas quoi. Vous êtes capables de vous tirer d'une situation qui ne vous convient plus. Si je devais analyser les droits, vous êtes capables de voir qu'il y a des possibilités, des perspectives de suivre un nouveau chemin qui soit heureux si et seulement si vous déposez les fardeaux de votre enfance. Allez, hop ! Pour moi, ça me parle d'amour. Il y a quelque chose que vous avez cru comprendre. Il y a eu une explosion. Je ne sais pas si vous étiez enfant, je ne sais pas si vous étiez ado. Il y a un truc avec la colère. Ici, vous portez une colère qui n'est pas à vous. Et moi, je pense que vous l'avez portée par hyperloyauté pour un parent. Parce qu'il y avait un parent qui était mal ou quelqu'un a fait ce qu'il a pu mais ce n'était pas si commode que ça. Bref, ici, il y a une colère qui ne vous appartient pas. Qu'est-ce qu'on vous suggère de faire par rapport à cette colère qui ne vous appartient pas ? Eh bien, de prendre conscience que si vous continuez de porter cette colère pour un ou l'autre des parents, vous allez vous sentir exclu toute votre vie. Avec ce 5 de denier, on peut avoir l'impression de ne pas être jamais assez bien, jamais assez beau, jamais assez fort, jamais assez intelligent, jamais assez pertinent et puis se mettre tout le temps à l'écart. cette porte n'est pas fermée. Les murs sont en nuages. Comprenez que c'est une illusion. Ici, il suffit juste, regardez, de lever la chaîne. Il y a un cadenas mais il ne sert à rien. Il est sur la chaîne, il suffit juste de lever la chaîne. C'est pas votre caca, c'est pas à vous. C'est comme si vous êtes resté dans un cachot à la place de quelqu'un d'autre. Ici, c'est quelqu'un qui se fait condamner pour quelqu'un d'autre. Vous avez porté le... Ah, ça me rappelle un truc. Tu sais quand il y a quelqu'un qui se dénonce pour prendre la correction à la place de... Bref. Bon. Alors, au niveau amoureux pour cette semaine-là, je vais faire deux tas pour vous aider à choisir. J'ai le 10 de Raphaël et le 4 de Michel. Et de l'autre côté, j'ai la dame d'Ariel. Le dos de Dec. C'est marrant, on retrouve ce gentil page-là de Raphaël. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations, invitation à un événement. Votre intuition vous en dit long. Donc ici, il y a la prise de conscience que de quelque chose. Alors, il y a peut-être une certaine légèreté, une certaine impulsivité. Alors, le premier choix, ce sera le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. J'ai presque envie de vous dire, et d'eau fraîche. Relations familiales harmonieuses à la recherche du bonheur. Ici, avec ce cadre de Michel, on vous dit, la solution peut venir par la méditation. Donnez. dormez plus et non pas de donner plus ou prenez des congés et éliminez le stress en vous. Ici, c'est un cadre de coupe. On a peut-être des rêves, mais on n'a plus l'élan d'y aller. C'est comme si 10 de Raphaël, c'est le 10 de... Mais non, je suis en train de raconter des bêtises. Raphaël, c'est le cœur. Le Michel, c'est le quoi ? Ça doit être l'épée, non ? Ah, ben oui, quatre d'épée. Ah, ici, on peut avoir des gens qui ont connu un très grand bonheur familial et amoureux et qui sont face à un refus en ce moment. C'est la fille. C'est quoi, mon dode dek ? Ici, il y a un chevalier de Gabriel. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Il y a un appel de votre cœur mais on n'y va pas ici. Et sur notre choix, ce sera mature à l'esprit pratique avec la dame d'Ariel, généreux, heureux, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil, pratique et sage. Donc, je vais vous tirer trois cartes sur chaque table. Donc, vous choisissez votre table. 27, 27, impeccable. Alors, pour le premier choix que vous souhaitez, alors ici, on peut être en rupture, on peut être en mort, on peut être aussi dans ce radio. Et oui, première carte, c'est l'ajournement. Donc, il y a quelque chose que vous avez remis à plus tard parce que vous avez peur de choisir. Ici, la dame, elle est dans un cadre complètement gris. Elle voit la lumière, elle voit ce dont elle a envie mais elle se dit « Oh, je ne suis pas prête. » 4 d'épée, 4 d'épée, c'est le même. Ouais, mais je ne le sens pas. J'aimerais bien y aller. Je suis sûre que je pourrais être plus heureuse, plus heureuse. Oh, mais j'ai peur, je ne suis pas bien. On a peur de se gaméler, on a peur de se projeter. Ici, sur cette fabuleuse carte de l'illusion, du set de coupe, est-ce que je ne me suis pas fait des films ? Est-ce que je n'ai pas vu quelqu'un que... Est-ce qu'il ne me fait pas penser à un pote de machin ou le truc ? Ici, quelqu'un n'a de cesse de remettre à plus tard. Oh, le soleil. Oh, soleil. Avec la carte de l'innocence, ici, on nous parle d'un grand amour qui n'a pas encore été déclaré. D'accord ? On remet à plus tard. Je lui dirai « Je t'aime » un autre jour. Peut-être même que vous êtes en silence radio à cause de ça. Ici, on a l'instant présent. Je ne le lirai pas comme l'instant présent. J'ai envie de vous dire que c'est le cul entre deux chaises. Je n'ose pas aller mettre mon pied sur l'instant présent qui suit. L'instant présent d'après. Ici, il y a besoin d'un positionnement. Vous êtes dans l'illusion d'être dans la maîtrise. Il va falloir vous positionner pour être créatif. Vous ne pourrez pas rester le cul entre deux chaises comme ça. Il y a quelque chose à partager. On y va ou on n'y va pas. Alors, sur l'ajournement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous vous remettez à plus tard parce que vous n'en pouvez plus. Il y a une dimension morale. Moi, je retrouve les limites maternelles. Nya, 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 nya. Ne va pas. Ne fais pas ce nid. Ici, c'est parce que vous avez été un enfant terrible à un moment donné. Mais si vous voulez, c'est comme si on ne vous a pas bien, je ne sais pas, dressé, encouragé. Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas si c'est un parent qui était dépressif ou qui n'avait pas suffisamment de temps ou qui ne savait pas comment vous élever ou qui ne savait pas quel profit vous aviez. Elle a sauté de partout. Ici, il y a une histoire de communication avec le voyage. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est ce qui est important, c'est que vous êtes devenu en fait. Et là, vous avez quelque chose à comprendre seul. Et peut-être que justement, vous avez été avec un parent tout seul, que ce soit un papa ou une maman. Peut-être que l'autre parent était un petit peu moidri et que vous avez compris quelque chose de travers. D'accord ? Ici, il y avait peut-être une colère d'un parent parce qu'il y a peut-être un autre. Si vous vous êtes retrouvé avec un seul parent parce qu'il y en a un qui est parti en cacahuète ou qui n'est pas assuré, ça peut être ça. D'accord ? Il y a quelque chose à comprendre dans ce qui a été dit, peut-être du jugement, peut-être dans ce qui a été communiqué et qui fait que vous êtes seul aujourd'hui. Moi, je pense que c'est pour reprendre votre pouvoir sur votre vie, retrouver votre joie de vivre, aller dans le bon sens pour vous. Il y a quelque chose que vous avez laissé, un cadeau dans une expérience précédente que vous allez rechercher, le cadeau, la leçon. Et c'est quoi ? C'est le fait d'évacuer le stress, de comprendre que vous êtes important et que si vous n'êtes pas détendu, vous ne pourrez pas saisir les opportunités. C'est bien ! conclusion conclusive. Il y a cette notion de sagesse. Il y a cette notion d'humilité. Il y a cette notion de comprendre qui vous êtes. Et en même temps, j'ai envie de mettre cette carte ici entre la solitude, le soleil, la réunion, etc., et la maîtrise. Je sais ce que je veux, je m'y connecte et j'y vais. même si je suis stressée. À vos souhaits. Il y avait une grosse stressesse qui fait partir. C'est le doux, le petit baillement. Alors, pour le tas numéro 2, le tas numéro 2, on va prendre une autre voie. Alors, avec cette dame d'Arielle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils, pratiques et sages. Ici, on nous parle de sexualité directe, d'un retour, peut-être, à la créativité. Je reviens te chercher. Ici, on a à nouveau envie de faire une famille. Même s'il y a eu un échec précédemment, on a envie. Alors, ou peut-être, justement, pardon, petit mouchage. On a envie peut-être de sortir d'histoires de fesses pour retourner vers la famille. Il y a eu quelque chose qui a cassé, mais on a envie d'en parler. D'accord ? Peut-être ici, je ne sais pas. Peut-être ici, il y a une histoire qui a mal commencé. Ici, on reprend une communication. C'est là et bien. Vous avez quelqu'un qui reprend une communication. ça peut venir du masculin par rapport au début d'une histoire. On nous parle ici de maison, de structure, d'intuition et de jalousie. Il y a une notion de mettre les choses à distance. On veut voir si on peut se projeter avec quelqu'un sans que l'autre ne sabote l'histoire. j'ai l'impression. ou alors quelqu'un a compris son histoire de sabotage ou qu'il y avait eu énormément de jalousie. Est-ce que vous avez eu une maman ou un papa coureur ? Est-ce que vous êtes profondément convaincu que les gens ne sont pas fiables ? Je ne sais pas. Que les hommes ou que les femmes sont... Voilà ! Jalousie, instabilité. Alors, correspondance. Ici, il y a une chance. Quelqu'un se rend compte de sa chance à posteriori et il y a un examen positif. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite ? On voit qu'une situation a été déséquilibrée et il y a quelque chose qui va, au lieu d'accuser pour trahir, on va réparer avec un cadeau. Ici, on se rend compte. On se rend compte que quelque chose n'a pas été juste. Qu'il y a eu une trahison précédente et qu'il y a quelque chose à réparer. Il faut certainement en parler. Sinon, on ne pourra pas faire de projet. OK ? Voilà ! Écoutez, on va se terminer en beauté pour ces énergies de la semaine avec une petite carte de l'oracle du tarot. La justice. Oserais-tu me regarder dans les yeux ? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Justice équivalente sagesse. Je vous fais deux très gros bisous. J'étais très heureuse de passer ce moment avec vous et je vous dis une bonne semaine. Je ne sais pas dans quelle source je suis. Bisous, bisous, ciao. Ciao.